Jésus dit « Vous avez été créés pour moi » 21 juin 2010, de la part de Yahushua Mashiach, celui qu'on appelle Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothy pendant une réunion en ligne pour le petit troupeau du Seigneur et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. « Bien-aimés, mon royaume vient et c'est le vôtre, il est à vous » dit le Seigneur. « Même d'éternité en éternité, je suis à vous. Vous avez été créés pour moi, bien-aimés, vous avez été faits pour moi. Bien-aimés, ne comprenez-vous pas ? Vous êtes la joie du Père, le battement de mon cœur. Je ne vous ai jamais quittés, à aucun moment mon regard ne s'est détourné de mes élus. Mes fils et mes filles, je brûle d'amour pour vous. Je ne le retiens pas, recevez de mon amour. Bien-aimés, je vous regarde quand vous dormez. Depuis votre naissance et jusqu'à aujourd'hui, je vous contemple à chaque sourire. Même avant que vous ne veniez dans le monde, je vous étreignais. Et voici, je vous étreindrai à nouveau, et nous serons réunis pour toujours. Bien-aimés, je viens rapidement, et rien dans tout l'univers ne m'empêchera d'accomplir mon amour. Je suis la miséricorde pleine d'amour de Dieu. J'ai donné ma vie pour vous, et quand je vous voyais pendant ma passion, j'étais heureux. Alors, venez à moi, dit le Seigneur Yahushua. Une fois réveillé, prenez part au pain de vie. 6 avril 2009 De la part de Yahushua Mashiach, celui qu'on appelle Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothy, pendant une réunion en ligne, pour le petit troupeau du Seigneur, et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. « Ainsi dit le Seigneur Yahushua, il n'y en a aucun ici qui ait atteint la perfection, la finalisation de ce que j'ai moi-même planté en vous, et que j'ai arrosé, certains pour une croissance rapide, tandis que j'ai placé d'autres à côté de moi, dans le calme, en paix, avec une confiance résolue. Donc, comprenez la parole de ma bouche et ce qui est placé devant vous, et même ce qui est sur chacune de vos assiettes. « Je vous ai portés, et vous êtes même nés deux fois, d'abord par l'eau et le sang dans la chair, et une seconde fois dans l'esprit, oui, et même une troisième fois lorsque vous entrerez dans la gloire. Et voici, ce qui est avant tout semé dans vos cœurs, c'est la parole vivante. Et ce qui grandit par moi porte des fruits, selon la nourriture et la boisson que je fournis, qui est la parole écrite. Ainsi, les deux sont nécessaires, mais l'un doit venir en premier, et c'est ce que vous avez choisi. Cependant, comprenez ceci. Celui qui a été réveillé ne peut pas le rester s'il ne reçoit pas de moi et ne mange pas ce que je fournis. Car tous ceux qui dorment restent endormis par manque de soif et n'ont plus le désir de manger non plus. Pour eux, il y a tant de douleurs et de chagrins, car celui qui a été revivifié retombe rapidement dans son sommeil et finit par mourir. « Par conséquent, demeurez en moi et prenez aussi part quotidiennement à mon souper, dit le Seigneur. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »